Générique Bonjour à toutes et à tous, si vous nous rejoignez, nous sommes sur le plateau du Médialab pour cette émission un peu spéciale en direct des Journées Portes Ouvertes de l'Université Catholique de Lille. Et une nouvelle invitée nous a rejoint sur le plateau Victoire. En effet, Élise, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors Élise, tu as 16 ans, tu es en terminale ES. Première, première, pardon, ES. Pourquoi, tout simplement, tu es venue aujourd'hui à la Cato à l'occasion des Journées Portes Ouvertes ? Je voulais voir un peu comment ça se passait dans différentes écoles, histoire de me faire une idée et peut-être déjà commencer à construire mon projet professionnel, savoir quelle formation pourrait m'intéresser et si cette école pouvait me correspondre. Donc justement, c'est quoi en gros ton projet professionnel si tu as une idée qui se précise progressivement ? C'est un peu compliqué, mais ça serait plutôt soit vers du droit, soit vers l'économie parce que je suis en ES et que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. C'est aussi un truc que je trouve complet et qu'on peut poser avec l'actualité. Oui, et puis qui peut t'ouvrir plein de portes. Et à l'international. Ça, ça t'intéresse l'international ? Tu voudrais bouger un petit peu ? Oui, voyager, c'est quelque chose qui m'intéresse assez et ça ouvre aussi plusieurs portes après pour le futur métier, tes compétences et voilà. Donc pour l'instant, tu es allée voir quel stand à peu près dans la chapelle ? J'ai vu la faculté de droit et SPOL et après je comptais aussi aller voir l'ESAIG. Donc c'est des écoles que tu avais vues auparavant ou alors tu les as découvertes aujourd'hui ? J'avais regardé un peu parce que mon frère qui est en étude tube a déjà regardé l'ACATO et l'ESAIG et c'était quelque chose qui pouvait peut-être me correspondre et du coup je m'intéressais un peu plus précisément à ces écoles. Alors du coup là, tu n'as pas encore de délai par rapport à post-bac, etc. Et pourquoi tu commences déjà à t'intéresser ? C'est quelque chose qui te fait peur peut-être ? De devoir réfléchir déjà à quelle école tu... Pourquoi s'y prendre autant à l'avance en fait finalement ? Parce que l'année prochaine, il me semble que les voeux ça se fera en février. Et les journées portes ouvertes, on n'est pas forcément au courant au bon moment et on risque de les rater si on s'y prend à la dernière minute. Et puis en terminale, je trouve que c'est quand même trop court si on s'y met dès la terminale, enfin à partir de la terminale, parce que les journées portes ouvertes, elles sont... T'es prévoyante, tu fais ça à l'avance pour être sûre de ne rater aucune porte ouverte. Parce que ça serait dommage quand même, je pense. En terminale, t'as un peu tout en même temps, t'as le bac, le post-bac aussi, les études supérieures, donc au moins... Et du coup, tu leur as demandé quoi, que ce soit à la FLD ou aux autres personnes que t'as pu aller voir à la chapelle ? Les masters et les licences qu'ils proposaient, les plages horaires, parce que pour savoir si... C'est important pour vous, les plannings, savoir est-ce qu'on a cours le samedi matin, est-ce qu'on finit tard le soir ? Voilà, si on peut, à côté, mettre d'autres activités, histoire aussi de diversifier sa vie. Et après, j'ai posé... Non, il me semble que j'ai pas posé trop d'autres questions. Et du coup, qu'est-ce qui ressort un petit peu, une fois que t'as tout reposé à plat dans ta tête, etc., t'es ressortie de la chapelle, qu'est-ce que tu t'es dit ? Peut-être que je me dirigerai plus vers la fac de droit, parce que l'ESPOL, j'ai peur que ça soit trop récent, parce que ça a que 6 ans. Et aussi que ça ne corresponde pas totalement à ce que je voudrais faire après. Après, je trouve que c'est quand même compliqué, parce qu'on n'a pas encore les idées des cours, par exemple. On ne sait pas en quoi ça consistera, parce que je pense que c'est vraiment très différent par rapport au lycée. Ça ne sera plus avec des classes de 30, mais ça sera dans des grands amphis, où il faudra suivre, et il n'y aura pas un prof derrière pour nous pousser à travailler. C'est différent, oui, j'allais le dire. C'est différent. Après, il ne faut pas avoir peur. En master, on est des classes plus réduites. Par exemple, nous, tu vois, on est 12. Donc finalement, on est peut-être même moins que dans ta promo actuelle. Oui, on est 36. Et globalement, dans ta classe, en première, c'est plutôt quoi la tendance comme toi ? Vous commencez un peu tous à vous pencher sur la question, ou au contraire, il y en a beaucoup qui sont perdus, voire un peu angoissés par rapport à tout ça ? Je dirais que dans ma classe, il y en a quelques-uns quand même qui ont pris ES parce qu'ils veulent faire Sciences Po derrière. Donc eux, ils ont quand même une idée assez claire, mais après, on a aussi qui ont pris ES parce qu'ils ne pouvaient pas prendre S ou d'autres filières. Oui, c'est encore d'actualité. Oui, c'est la dernière année, mais ils ont pris ES parce qu'ils ne veulent pas après faire des bacs comme STMG, STI2D, où c'est plus spécifique et ça ferme quand même quelques portes. Et oui, sinon, ils... ES, c'est juste parce que ça ouvre plus des portes pour ne pas s'enfermer, tout simplement. Oui, et parce qu'ils ne pouvaient pas avoir mieux aussi. Oui, c'est une précaution un petit peu encore. Oui, voilà. Bon, eh bien, écoute, en tout cas, j'espère qu'on a répondu à l'ensemble de tes questions au niveau de la chapelle. C'est quoi ton métier idéal que tu voudrais faire ? Tu te vois où dans 5 ans ? Quel métier exercer après tes études supérieures ? Grosse question. Je n'ai pas vraiment encore d'idée fixe parce qu'il me faut quand même quelques... Enfin, il faut... Enfin, j'espère faire une formation qui m'ouvre quand même assez de portes et si jamais je me lasse d'un métier que je fais pendant, je ne sais pas, 15 années, par exemple, il faut que je puisse changer aussi et ne pas me fermer les portes en prenant une voie d'études trop spécifique qui après... Qui n'arrêtera peut-être pas de faire autre chose. Oui, avoir plusieurs possibilités. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Élise, d'être venue sur notre plateau. Donc, direction la chapelle, si vous avez quelconque question sur toutes les formations. Vous croiserez peut-être d'ailleurs nos collègues qui viendront à votre compte vous poser des questions pour savoir qu'est-ce que vous cherchez, finalement, pour ces journées portes ouvertes. Et puis, nous, on se retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi. Bonne journée à vous et à plus tard. Bonne journée à vous.